Aujourd'hui, on va parler de la République démocratique du Congo. Vous savez, chez les Kofi Olomide, Fali Pupa, Wenge Muzika, vous connaissez certainement. La République démocratique du Congo, contrairement à ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui, n'a pas été colonisée par les Français. Oui, on parle français là-bas, mais le pays a été plutôt colonisé par des Belges flamands, contrairement du Congo Brazzaville qui a évidemment été colonisé par les Français. Le roi des Belges a présenté ses excuses au président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour les atrocités perpétrées par ses aïeux. C'est-à-dire, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas, il faudrait rentrer dans l'histoire. Avant la colonisation, l'Afrique existait déjà, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Voilà. Donc, à la même époque, Léopold II, le roi des Belges, venait à peine de succéder au trône de son père, en 1865. C'était peu après la libération de la Belgique ou la séparation de la Belgique de la Hollande. La Belgique était à peine un nouveau royaume, une nouvelle monarchie. Et Léopold II venait à peine à la succession de son père, Léopold I. Donc, à cette époque, ils n'avaient rien. La Belgique n'avait rien. Ils étaient pauvres. Alors, Léopold II, pour vouloir créer de l'argent, de la richesse, proposa à ses congénères une idée de coloniser le Congo. Une idée qui fut rejetée immédiatement avec toutes les atrocités qui s'étaient passées avec l'esclavage. Déçu, il fallait trouver un autre moyen pour aboutir à sa mission objective. Il fallait trouver un moyen de partir s'installer au Congo. Parce qu'il savait qu'il pouvait y tirer beaucoup d'argent. Alors, il proposa une idée complètement différente. Donc, le roi Léopold II, animé d'une ruse obscure et d'une cupidité frénétique, devrait trouver un moyen alternatif pour aboutir à ses fins. Son objectif était de partir au Congo et de piller, de vider le pays, de son ivoire, de ses particularités, pour s'enrichir personnellement. Alors, il proposa une idée complètement différente, une idée initiale qu'il avait proposée. Il s'agissait de créer une association, une ONG, qu'il appela Association Internationale du Congo. L'objectif de cette ONG était de partir en Afrique de l'Est et abolir l'esclavage qui résistait encore dans des pochettes. Comme il le disait, je vais aller en Afrique de l'Est, abolir l'esclavage qui se passe encore jusque-là par des Arabes. Je vais promouvoir la liberté d'être, la liberté des humains, la liberté d'expression, la liberté de vivre, des commerces, dans toute sa gentillesse possible. Créer une ONG pour aider les Noirs. Mais en réalité, c'était autre chose. Vous voyez pourquoi j'aime l'histoire ? Parce qu'en observant l'histoire, on comprend qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre. N'est-ce pas ce qui s'est passé en Haïti récemment, avec un couple proéminent, connu, qui aurait fait des appels de fonds. Beaucoup d'argent a été réuni pour construire des maisons. Mais malheureusement, qui en a profité ? Christ. L'histoire nous apprend à démasquer les personnes, même les plus rusées. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Continuons notre histoire. Donc, le méchant roi de Belge, Léopold II, a passé sa motion de création d'une organisation ONG pour intérêts de l'Afrique. Et il a envoyé quelqu'un, Henri Morton Stanley, pour le représenter sur place. L'objectif était d'aller faire signer les chefs locaux, les chefs sur place, un bout de papier, une signature d'accord. D'accord moyennant quelques habits, quelques histoires, quelques étoffes. Les chefs ne pouvaient pas lire ce qui était sur le papier. Il suffisait de mettre juste de l'encre et puis voilà, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient signé. En réalité, le papier était autre chose. C'était une question de posséder tout le territoire local. Et après quelques temps, Stanley a pu faire signer 500 chefs sur le bout de papier, sur le bout de contrat d'acceptance de la présence de Léopold II. Et en ce moment-là, à travers cette signature, cette petite signature, la République démocratique du Congo, qui est loin plus grande que la Belgique, était entre les mains d'une seule personne. Léopold II. En ce moment-là, après la création des voitures et des véhicules, il y avait un fort besoin des caoutchoucs. Il y avait une forte demande des pneus. Et pour fabriquer les pneus, évidemment, il fallait le caoutchouc. Et Léopold II avait entre les mains un pays. On a fait une machine à production de caoutchouc. Il ne pouvait donc pas, dans sa ruse, laisser passer cette opportunité. Léopold II a trouvé un territoire où régnait la paix, la sérénité, l'amour, la joie. Les gens vivaient très bien dans leurs traditions, dans leurs cultures. C'était l'Afrique. Il y avait l'amour, l'Ubuntu, la générosité. Il n'y avait aucun problème. À son arrivée, à travers ses sbires, il a créé sa milice privée au Congo à l'époque. Et cette milice avait pour objectif d'assujettir le peuple sur place. Léopold II, en besoin de richesse, avait obligé la population locale à aller travailler le caoutchouc. Il y avait un quota, un quota minimum de caoutchouc qu'il fallait rapporter à la maison chaque jour. Ou rapporter chez les autorités chaque jour. Chaque homme dans chaque maison était obligé d'aller travailler dans les champs pour rapporter du caoutchouc. Pour un certain Léopold II qui n'avait encore jamais foutu ses pieds en Afrique. Et pour chaque homme qui n'atteignait pas son quota journalier de caoutchouc, au début, on lui prenait sa femme en punition. Mais après, tout a changé. Pour chaque homme qui prenait le caoutchouc, parce qu'il fallait une certaine sévérité, on a commencé à couper leurs mains à la machette. Donc, tu n'atteins pas ton quota journalier de caoutchouc. On coupe ta main brutalement à la machette. Pour servir d'exemple, le reste de la population. Pour l'intérêt de Léopold II, le roi de Belge. Et sa création de pneus, des caoutchoucs, des voitures et de tout le bazar. C'est ça le capitalisme. Vous savez, on doit le dire, on doit le reconnaître. Les guéguerres, les brutalités, les atrocités qui ont été perpétrées généralement par l'Europe vers l'Inde, c'était à cause du capitalisme. Les Indiens sont morts en masse. Demandez aux Indiens ce qu'ils pensent des Anglais, ils vous diront. C'est le capitalisme. Le besoin essentiel de venir en Afrique pour piller, tuer, massacrer, tuer les éléphants pour l'Ivoire, couper les mains des gens, au nom du capitalisme. Le besoin essentiel d'avoir beaucoup plus que tout le monde. Et curieusement, personne ne parle de cette histoire. Tout le monde parle du monsieur de l'Allemagne qui a tué des gens. Mais on ne parle pas de ceux-là. Et tout le monde parle de Idi Amin, tout le monde parle de Bokassa, tout le monde parle de... Mais ceux-là, on ne parle pas. On ne parle pas de ces personnes-là. On ne parle pas de ces gens qui a tué 10 millions de personnes en Afrique. 10 millions du mât de vie perdue pour assouvir ses désirs personnels. Son besoin essentiel de gagner de l'argent. Congolais, la Belgique, c'est chez vous. Oui, oui, tout ce qu'il y a là-bas, ça vous appartient. Il faut manger ça. Donc, si tu n'atteins pas ton quota journalier de caoutchouc, on te coupe la main. Les hommes dans cette milice avaient aussi des fusils. Maintenant, pour chaque fusil, on donnait un nombre bien détaillé des balles. Pour chaque balle, il fallait présenter une main. C'est-à-dire, il arrivait des fois où les gens passaient dans les forêts. Donc, les membres de cette milice passaient dans les forêts et trouvaient des facochères. Ils tiraient sur des facochères pour avoir la viande et tout ça. Il fallait justifier le nombre de balles. À chaque fin de journée, il fallait justifier le nombre de balles qu'on a auprès de son supérieur. Donc, s'il y a une balle qui manque, il faut présenter une main pour la balle manquant. Et les gens, comme vous l'avez bien imaginé, se sentaient obligés d'aller couper les mains pour justifier la balle qui a manqué. Une balle qui a tiré par hasard, une balle qui l'a tiré sur un facochère, un antilope, était justifiée par la main de quelqu'un. Incroyable, inimaginable. On dit que voilà, Idi Amin a fait ça, Machin a fait ça, Mobutu a fait ça. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas fait ça. Mais la façon où on nous dit ça, comme si là-bas, il n'y avait rien. 10 millions de personnes, d'humains, qui vivaient en paix, en sérénité, chez eux, à la maison, sans difficulté, étaient obligées soudainement de payer un taxe à travers leur vie ou leur femme. Voir leur membre couper brutalement, sans honte. Les représentants, il y a un représentant particulier du roi de Belge, mettait sur son jardin des crânes des hommes. C'est sa façon d'embellir le jardin. Incroyable. Donc, tu vas aller travailler le champ, produire du caoutchouc ou en têtu. Si tu refuses, en têtu. Tu vas travailler le champ et apporter un quota bien précis. Si tu n'atteins pas le quota, on coupe ta main et on prend ta femme en même temps. Et vous savez, on ne peut pas faire semblant. Il faut connaître l'histoire. Les missionnaires venaient, il n'y avait aucun problème. Personne n'a dit quoi que ce soit. Qu'un missionnaire ne s'est plaint de tout ça. Ça, je vous le rappelle. Et à cette époque, il y avait beaucoup de Belges qui venaient, beaucoup de missionnaires blancs qui arrivaient et ne disaient rien du tout. Ce n'est qu'en 1900, à l'arrivée de George Washington William, un noir américain missionnaire baptiste, que tout a changé. Il était choqué par ce qu'il a vu. Choqué par la peine, la douleur. Choqué par les atrocités perpétrées par ses agents. Choqué par la situation locale, par le sang qui coulait, les mains coupées. Choqué par les vies perdues. Choqué par les 10 millions de personnes. Qu'il écrit une lettre ouverte au roi de Belge. Pointant tout ce qui se passait au Congo. Donc, l'ONG créée par le roi, Association Internationale du Congo, n'était pas une ONG pour aider les gens. C'était une ONG pour piller le pays, tuer les gens, massacrer les humains, séparer les familles pour un gain personnel. Ça ne sera qu'en 1908 que la Belgique prendra le Congo d'entre les mains du roi des Belges. Et ce sera le début de la colonisation telle qu'on connaît aujourd'hui. Le roi des Belges s'est excusé auprès du président congolais pour les atrocités perpétrées par ses aïeux. Prenant en considération qu'il a fallu beaucoup d'années de pression, beaucoup d'années d'attente pour que la Belgique ne reconnaisse, n'effusque les atrocités qu'ils ont. Et c'est maintenant que le roi des Belges dit, pour avancer dans le banc, on va s'excuser pour le mal qu'on a fait. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Restons d'abord comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On joue à quoi là ? Pourtant, les Juifs ont vécu des histoires aussi dans leur histoire. On ne s'est pas seulement excusé. L'Allemagne a payé. Ah oui ! On a payé. En argent. Et on a payé financièrement à chaque personne qui a été affectée. Bon, comme ce sont des petits noirs, on va seulement s'excuser. Et puis voilà, on va continuer à faire le diamant, l'iranium et tout ça. On ne peut pas jouer avec les gens comme ça. Et tout ceci a été influencé par le mouvement de George Floyd récent. Excusez-les, nous sommes désolés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les Juifs, dans leur cas, on ne s'est pas seulement excusé. Mais ils n'ont pas été subventionnés. On a fait ce qu'il y avait à faire. Financièrement, chez chaque personne qui était directement affectée. Pas seulement la personne directement affectée. Mais on a aussi payé tout ce qui a été détruit. Et leur propriété détruit. Tout ce qui a été payé a été payé. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Je suis désolé. On n'acceptera pas ça. Et peu importe que ce soit au Congo, au Kenya, au Cameroun, au Libéria. Peu importe le pays. Moi, je n'ai d'ailleurs pas d'appartenance directe. Peu importe où que ce soit. Je suis africain. Peu importe où ça se trouve. Je combattrai vaillamment et farouchement pour les intérêts de nos peuples. C'est la seule façon de vaincre. Je vous ai toujours dit qu'avant de combattre quelqu'un, il faut le connaître. Il faut connaître son histoire. Il faut savoir où il est passé. Il faut connaître ses qualités, ses capacités, sa force. Pour ne pas être surpris. Il y a un mythe belge qui dit. J'aime beaucoup la mythologie des autres. Il y a un mythe belge qui dit qu'il y a très longtemps existait un géant qu'on appelait Druon Antigon. Il était très fort. Irrésistible. Colosse. Personne ne pouvait le résister. Il avait en ce temps terrorisé la population locale. Par sa cupidité, il demandait un taxe de chaque travailleur vivant autour de la rivière Chède. Donc chaque travailleur autour de cet endroit devrait lui remettre un taxe de son travail effectué. Tout celui incapable de payer le taxe voyait sa main brutalement coupée et j'étais à la rivière. Et ceci se fit pendant plusieurs années. La nouvelle s'est répandue sur l'entièreté du territoire et tout le monde avait peur. Frappé de frayeur. Le géant Druon Antigon était là et il voulait vos biens. Qu'allez-vous faire ? Le géant Druon Antigon coupait les mains de ses victimes et les balançait dans la rivière. Un jour, un jeune soldat brave, courageux au nom de Sylvius Brabo se leva et confronta le géant. Dans un combat farouche, il le battut. Il coupa brutalement ses mains et les balança dans la rivière. Vous connaissez la ville belge Anvers ou Anvers ? En hollandais, ça s'appelle Antwerpen. Et beaucoup suggèrent que le nom Antwerpen provient des mots hollandais Handwerpen qui veut dire jeter les mains. Ça sonne quelque chose, quelque part. Et aujourd'hui, à Anvers, Antwerpen, on produit massivement des chocolats controversés en représentation avec des mains noires Antwerpen. Un travail bien fait par le roi des Belges. Ce n'est à peine récemment qu'on a enlevé la statue du roi des Belges. Très discrètement, sans trouble. Le roi Léopold II, le boucher africain. C'est un boucher. Donc voilà. Le roi des Belges, aujourd'hui, Philippe, s'est excusé. Philippe, je crois, il s'est excusé auprès de la population via le président de la République pour ce qu'ils ont fait. Mais les excuses que je trouve plutôt dégradantes, on ne s'excuse pas pour toi. On s'excuse différemment. Et ce n'est pas à nous de vous apprendre comment on le fait. Merci infiniment, les amis, pour cette session d'intimité, vous savez. Laissez un commentaire, grandissons, participants, communiquons. Faites des amis, on ne sait jamais. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501